Enfermé chez vous, vous rêvez de voyage, de visiter d'autres contrées lointaines, eh bien, c'est impossible, mais vous pouvez au moins participer au voyage initiatique sur la recherche de l'amour de M. le Grand M. Alain Chabat, car oui, aujourd'hui, nous parlons de hashtag JeSuisLa en 180 secondes. Réalisé par Eric Lartigot et sorti le 5 février 2020 au cinéma, le 3 avril en VOD, Stéphane, restaurateur dans le sud, sait prendre amour pour une Coréenne qu'il rencontre sur Internet et qu'il va chercher à rencontrer irréelle. Alors, in real life, pour les deux du fond qui ne suivez pas. Alors, hashtag JeSuisLa, c'est un film qui est très surprenant, parce qu'on s'attend à une comédie française qui traite du dépaysement d'un point de vue fantasmé, et en fait, il évite tous les écueils de la comédie française habituelle à jeter. C'est surprenant de nous emmener autre part avec autant d'habilité et de manière aussi divertissante et aussi digeste. Ce n'est pas du tout un film sur le dépaysement fantasmé de la vie franche ou yard vers les contrées rêvées de la Corée, mais c'est plutôt un film qui s'intéresse aux positifs et aux négatifs, des possibilités offertes par Internet, le tout sans être manichéen. Il nous donne l'occasion de voir ces rencontres un peu complexes et compliquées entre lorsqu'on passe de l'Internet à la vie réelle, et puis il nous offre aussi l'occasion de voir ce que donnerait quelqu'un qui a quelque chose à dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram et compagnie, quelqu'un de profondément bon et avec une profonde bonhomie. Ça laisse rêveur de pouvoir suivre le profil d'Alain Chabat sur Instagram, globalement. Le scénar nous balade habilement et avec plaisir. On est pris dans un nerrement comme son personnage principal, en fait, et c'est utile en fait, c'est utile et c'est malin d'un point de vue narratif, tout comme d'un point de vue de réalisation. Le film s'en sort aussi principalement grâce à son acteur principal, un Chabat qui est un dieu, s'il était encore besoin de le prouver. Il représente tout ce qu'on aimerait que la France représente à l'étranger, c'est-à-dire ce profil sympathique, marrant, un peu gênant et profondément bienveillant. 50% de la réussite du film, ça dépend de sa bonhomie et du coup, ça marche, ça marche, parce que c'est Chabat, excellent choix de casting. Le film est globalement découpé en trois parties bien distinctes. La première partie en France qui nous sert à poser la situation et qui pose la situation de bien belle manière, notamment grâce à la présence de Blanche Gardin qui rayonne et qui est très drôle dans son rôle. La seconde partie en Corée qui est tout bonnement extraordinaire, je trouve, qui est très inattendue et qui offre cet airment profondément réussi. Et une troisième partie du film que je ne vais pas vous spoiler, mais que je trouve un peu plus gâchée, parce qu'elle est plus dite que ressentie et c'est un peu comme si on nous livrait la morale clé en main. Et ça, je trouve ça un peu dommage, ça manque de la finesse des autres parties d'avant. C'est bien lisé, c'est excellemment bien joué, je trouve ça très malin dans son écriture et dans ses péripéties, sans jamais tomber dans la facilité de la vision fantasmée du dépaysement, même si on a quelques paysages terres postales mais qui sont aussi nécessaires dans ce qu'on nous montre de la Corée. En fait, je trouve que Hashtag Je suis là, ça a toute la finesse qui manque habituellement au cinéma français et ça évite du coup cette usure qu'on peut avoir sur les 16 comédies qui sortent par an où il y a un sujet qui est mal exploité, là il est profondément bien exploité. Hashtag Je suis là est une pure réussite qui torne nos attentes flemmards du cinéma français pour offrir une bouffée d'air frais sur un sujet trop souvent effleuré et jamais bien abordé. Et top ! Et c'est tout pour cette critique, j'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire, YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi ? J'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne PopCast pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la websérie Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant nous n'en avons que deux. Le Manselange n'a jamais sauvé personne de Pieds Planchers Productions et Hors Antenne, la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux l'as pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captations. Ces deux compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques. Prends en 80 secondes.